abonnez-vous sur notre chaîne youtube pour vous abonner à la chaîne et pour vous abonner à la chaîne et pour vous abonner à la chaîne et pour vous abonner je vous remercie je voudrais d'abord commencer par présenter mes condoléances les plus émues au nom de son excellence je le présente la république Makisal suite à cet attentat à cet acte terroriste que nous venons d'enregistrer nous avons été informés par la gendarmerie et par les éléments des sapeurs-pompiers que sept individus encagoulés ont pris en étau un quart de transport en commun communément appelé Tata les Tata-Aftu et précisément la ligne 65 qui a quitté Kounoun pour rallier Koloban à bord il y avait des sénégalais des passagers sénégalais leur seul tort c'est de vouloir se lever et d'aller travailler quel acte répréhensible quel acte criminel quel acte inhumain que de jeter un cocktail Molotov dans un bus transportant des sénégalais comme soi alors je voudrais dire à l'attention de ceux qui ont commis cet acte que l'état va se lancer à leur poursuite va les rechercher va les arrêter avant de les livrer à la justice nous sommes un pays de démocratie où chacun a des droits et a des devoirs également à commencer par le gouvernement les citoyens également c'est cela qui nous lie et c'est cela qui nous rassemble au niveau de la république mais penser qu'on peut imposer par une théorie de la pensée unique ce qu'on veut à ses autres concitoyens relève de l'illusion et je voudrais dire à ces personnes que l'état prendra toutes les dispositions qui s'imposent alors je ne saurais terminer sans marquer ma compassion et toute ma solidarité au nom de son excellence monsieur le président de la république Makissal à l'égard du chauffeur Abdoulaye Diop de son receveur mais aussi à l'ensemble de toute la grande famille je vous remercie abonnez-vous sur youtube et vous pouvez vous abonner à l'égard du , vous avez meilleur de jouer à l'extr vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada